Ce soir, au sommaire de E égale M6, le sucre, ce qu'en dit vraiment la science. La France est le premier producteur au monde de sucre de betterave. Comment fabrique-t-on du sucre à partir de cette racine ? Pourquoi les grains d'un morceau de sucre tiennent-ils ensemble ? Le saviez-vous, le sucre de betterave n'est pas blanc, mais transparent. Êtes-vous plutôt sucré ou salé ? Comment se forme notre goût ? Pourquoi la grande majorité des enfants préfèrent-elles le sucré ? Nos préférences sont-elles liées à notre sexe ? Savez-vous que le sel joue un rôle important dans notre organisme ? C'est notre enquête. Pour être en meilleure santé, nous devrions manger 4 fois moins de sucre. Mais lequel ? Savez-vous qu'il existe différents types de sucre présents dans des aliments que vous ne soupçonnez même pas ? Serait-il raisonnable de le bannir totalement de notre alimentation ? E égale M6 vous dit tout. Pendant les fêtes, nous allons faire honneur au sucre. Mais tout au long de l'année, nous en avons dans nos placards, en poudre ou en morceaux. Savez-vous comment et à partir de quoi le sucre est fabriqué ? Blanc ou roux, quelle est la différence ? Pourquoi en morceaux est-il si dur à casser ? E égale M6 vous dévoile les techniques étonnantes de la fabrication du sucre. Nous consommons en moyenne 100 grammes de sucre par jour, soit l'équivalent de 16 morceaux et demi ou encore 35 kilos par an. Si le sucre est connu depuis l'Antiquité, il n'a pas toujours été un produit de grande consommation. A partir du 11e siècle, le sucre va devenir une denrée utilisée en France et en Europe, mais à dose très faible, essentiellement pour la médecine. Le sucre est alors fabriqué à partir de la canne à sucre. Au 17e siècle, il se fait moins rare tout en restant un produit de luxe. La France s'approvisionne alors dans ses colonies comme la Martinique, la Guadeloupe ou Saint-Domingue. Mais à partir de 1803, l'Angleterre et la France sont en guerre. Les Anglais se saisissent de nos colonies, la France contre-attaque. Napoléon a interdit l'arrivée des produits anglais et plus généralement des produits passés par l'Angleterre, ce qui fait qu'il n'y a quasiment plus de commerce et notamment de commerce du sucre. Alors comment le remplacer ? La solution va venir de cette plante, la betterave sucrière qu'on utilise pour nourrir le bétail. Et depuis quelques années, de nombreux chimistes s'y intéressent. Il y a un fabricant français qui s'appelle Benjamin de Lesser, qui possédait des raffineries de sucre, de canne à sucre. Donc il est aidé par un chimiste qui s'appelle Jean-Baptiste Keruel. Et à eux deux, ils vont parvenir à trouver un procédé pour extraire de manière industrielle le sucre de la betterave. Et oui, cette racine contient du sucre. Grâce à la science, la France possède désormais une nouvelle richesse qu'elle va exploiter en masse dès 1812. Deux siècles plus tard, la France est toujours le premier producteur mondial de sucre de betterave. C'est principalement dans le nord et le nord-est de la France que l'on cultive la fameuse betterave. Mais au fait, à quoi ressemble-t-elle ? Alors une betterave sucrière, c'est ça. Et ça se récolte entre septembre et octobre. Une racine de cette dimension pèse à peu près 750 grammes. Ça correspond à 20 morceaux de sucre. Mais quelle est la différence avec la betterave rouge que nous mangeons en salade ? Une betterave rouge est plus ronde de forme. Elle a plus de pigments et plus de goût. Une betterave sucrière est blanche. Elle est de forme conique. Et elle est plus riche en sucre. Comment fabrique-t-on du sucre à partir de cette betterave ? Direction Bazancourt, dans l'une des trois plus grandes sucreries de France. Ici, on produit chaque jour 1600 tonnes de sucre. L'équivalent de la consommation annuelle de 45 000 Français. Et si c'est la betterave qui est utilisée comme source de sucre depuis plus de 200 ans, c'est parce qu'elle n'a pas de rival. On trouve également du sucre dans d'autres plantes comme les pommes ou le raisin. Mais c'est dans la betterave qu'il est le plus facile à extraire et est présent en quantité la plus importante. Dans la betterave, le sucre est présent sous forme d'une molécule qu'on appelle le saccharose. A l'heure arrivée, les betteraves sont lavées, puis découpées en cossettes, comme des frites. Dans ces tubes, elles sont ensuite plongées dans de l'eau chaude pour extraire le sucre. On va utiliser la chaleur de l'eau pour fragiliser la cellule de la betterave et permettre au sucre contenu dans la cossette de migrer dans l'eau chaude qui arrive à contre-courant. Regardez cette expérience. Nous avons fait goûter à Abel et Axel des morceaux de betterave crues. Sur une échelle de 1 à 10, à combien évalue-t-il la teneur en sucre ? Nous plongeons les morceaux de betterave dans de l'eau bouillante pendant 45 minutes. Alors, sont-ils toujours aussi sucrés ? Sur une échelle de 1 à 10, je mettrais 3. Ouais, 4. Quant à l'eau de cuisson ? A-t-elle changé de goût ? Je mettrais 9 sur 10. Ouais, pareil. C'est quand même très sucré. Eh oui, le sucre, qui est soluble, s'est dissous dans l'eau. C'est exactement le même procédé que l'on utilise dans l'usine. Mais cette eau riche en sucre contient des impuretés. Elle est donc filtrée, puis réduite en sirop 100% pur sucre. Étape suivante, la cristallisation. Notre sirop est chauffé à 80 degrés dans ses grandes cuves. Sous l'effet de la chaleur, les molécules de saccharose s'agglomèrent en cristaux, les mêmes que ceux de notre sucre en poudre. Mais regardons nos grains de sucre de plus près. Vous ne remarquez rien ? Ils ont tous la même taille. Comment est-ce possible ? Nous allons maîtriser la réaction de cristallisation en injectant à un moment propice une solution de cristaux sur lesquels vont venir continuer à se développer les cristaux de sucre. Dans ce liquide, il y a des cristaux de sucre microscopiques, comme du sucre glace, qui ont tous la même taille. Chacun va attirer à lui une même quantité de molécules de saccharose présentes dans le sirop. Pour mieux comprendre, voici deux boules de taille identique qui représentent chacune un de ces micro-cristaux et des boules plus petites qui symbolisent le saccharose. Nous avons demandé à Axel et Abel de recouvrir les deux grosses boules avec les petites boules. C'est logique. Le sucre glace devient un grain. Voilà comment, grâce à cette astuce étonnante, nos grains de sucre ont tous la même taille. Autre secret du sucre que nous allons vous révéler, sa véritable couleur. Vous le voyez blanc ? Eh bien c'est faux, il est transparent. Explication. J'ai sélectionné des gros cristaux dans un paquet de sucre et lorsqu'on les regarde, eh bien on voit qu'ils sont transparents. Eh oui, regardez ce cristal, il est transparent comme un diamant. Mais quand on les regroupe, ils deviennent blancs. Pourquoi ? On a l'habitude de penser que le sucre est blanc, mais c'est parce qu'on regarde un amas de cristaux de sucre qui à ce moment-là renvoie la lumière et on ne voit plus l'image derrière. Le sucre nous apparaît donc blanc. Mais on trouve aussi du sucre roux. D'où lui vient cette couleur ? Le sucre roux a cristallisé dans un sirop qui contient des colorants et ces colorants peuvent être insérés à l'intérieur du cristal. Le sucre roux contient donc des colorants naturels qui vont teinter les cristaux. Il est, en très grande majorité, produit à partir de la canne à sucre. Roux ou blanc, nous utilisons le sucre en poudre, mais aussi en morceaux. Comment ceux-ci sont-ils fabriqués ? Pour le découvrir, retour à l'usine dans l'atelier de conditionnement. C'est cette machine qui fabrique les morceaux, tout simplement avec du sucre en poudre. Il est d'abord humidifié, puis envoyé dans des moules sur lesquelles on exerce une pression, ce qui permet aux cristaux de ne pas bouger. Une fois démoulés, ils sont séchés dans un tunnel d'air chaud. On obtient ainsi un morceau de sucre très solide. Mais qu'est-ce qui fait tenir tous ces grains ensemble ? On part de cristaux, donc qui sont bien individualisés, et on va rajouter un petit peu d'eau. Donc comme pour le château de sable, ça crée de la cohésion entre les grains de sable, on crée de la cohésion entre les grains de sucre. Lors du séchage, il s'est formé du sirop entre les cristaux, et ce sirop va cristalliser, mais pas dans une belle structure, mais créer quelque chose de très solide entre les morceaux de cristaux. En clair, le sirop joue le rôle de colle entre les grains. Ce principe permet toutes les fantaisies. Démonstration avec Jade et Océa. Cet après-midi, elles vont fabriquer des morceaux de sucre maison. Moi, je vais faire les nounours jaunes. Quelques gouttes d'eau dans du sucre en poudre, un peu de colorant, et les filles remplissent leur moule. Deux jours plus tard, les morceaux de sucre sont secs. C'est joli, hein ? Je trouve que l' nounours, ça rend bien, non ? Celui-là, c'est le préféré. De son invention à sa fabrication, vous savez maintenant d'où vient le sucre que vous utilisez quotidiennement, et tous les secrets étonnants de ces petits grains. Vous êtes plus sucré ou salé ? En matière de goûts alimentaires, nous avons tous nos préférences. Alors pourquoi certains vont-ils aimer plus le sucré et d'autres le salé ? A-t-on raison de toujours les opposer ? Pourquoi les enfants préfèrent-ils en général le sucré ? E égale M6 vous dit tout. Paris, à l'atelier des chefs. Aujourd'hui, les enfants sont venus prendre un cours de cuisine avec Yoko. Vous avez déjà goûté comme ça ou pas ? Ici, les enfants apprennent à cuisiner et découvrent les goûts des aliments. Au menu du jour, un cake au potiron et des muffins au chocolat. Du sucré, un goût que les enfants adorent. J'aime bien ce qui est sucré. Les bonbons. Ça a plus de goût. Les sucettes. C'est meilleur. Le chocolat. Le sucré, mais aussi le salé, l'acide ou l'amère, ce sont les 4 principales saveurs que l'on retrouve dans nos aliments. Mais comment parvient-on à identifier une saveur ? Nous avons plusieurs milliers de papilles gustatives qui sont rangées sur toute notre langue, du bout de la langue jusqu'au fond de la langue. Et d'ailleurs, si on tire la langue et on regarde dans le miroir, on peut les voir. En effet, ces papilles contiennent des capteurs qui vont, via un air, transmettre l'information au cerveau. On saura alors si le goût est sucré, salé, amère ou acide. Mais ce n'est pas tout. En plus du goût, le sucre va activer des zones du plaisir. Ces capteurs sont reliés directement à cette zone de l'hédonisme dans lequel il y a un noyau qui est extraordinaire parce qu'en fait, ce noyau dirige votre vie. Ce noyau, c'est le centre de la récompense. Et ce noyau va sécréter des hormones de plaisir qui font que vous allez vouloir répéter l'expérience. C'est ce qui explique pourquoi nous aimons tant le goût sucré. Notre cerveau nous en réclame. Et dans leur grande majorité, les enfants préfèrent le sucre. Une particularité étonnante que l'on retrouve chez tous les enfants du monde. Les enfants, même de très bas âge, même un bébé qui va être né, qui a un jour de naissance, va aimer le sucre. Et chez tous les mammifères, ça existe. On a détecté cette préférence pour le sucre même au premier jour de la naissance. Et cette préférence commence dans le ventre de la maman. Car dès le 3e mois, le fœtus possède déjà des capteurs de goût. Le fœtus est très sensible aux différents goûts qui sont testés par la maman. Quand la maman va ingérer quelque chose dans sa bouche, ça va aller dans ses intestins, il va y avoir une digestion. Tout cela va passer dans le sang de la maman qui est enceinte. Et donc ce sang-là, évidemment, il irrigue le fœtus. Et donc les préférences de la maman, au moins sur les premiers temps du bébé, après ça change, il va y avoir effectivement une influence pour le goût du bébé. En clair, au cours de son développement, le fœtus reçoit via le cordon ombilical et le liquide amniotique les saveurs des aliments ingérés par sa mère. Des études ont montré que plus le liquide amniotique était sucré, plus l'enfant en avalait. Pourtant, en grandissant, nos goûts ne sont plus les mêmes. Salé, sucré, salé, sucré. Et notre attirance pour les saveurs salées gagne du terrain sur les saveurs sucrées. Mais pourquoi pas avant ? Contrairement au sucre, chez les nouveaux-nés, l'attirance pour le salé n'est pas innée. Par contre, on a effectivement une préférence pour le sel et une attraction sur le sel qui va s'installer petit à petit au cours de la vie. C'est donc par l'apprentissage que nous allons nous familiariser avec le goût salé. Et les facteurs culturels ont eux aussi une grande importance. Regardez ce sandwich au beurre de cacahuète salé et à la confiture. C'est le goûter préféré des enfants américains. Voici ce qu'il peut se passer quand nous le faisons goûter à un enfant français. Il n'est pas fan du tout. Nos goûts dépendent beaucoup de notre culture. Dans chaque pays, on a nos préférences, on a nos discussions, on a des interactions sociales qui se créent autour de l'aliment. Donc chaque culture va être habituée à des odeurs et à des goûts qui sont spécifiques avec plus ou moins de sucre, plus ou moins de sel. Et tout récemment, les scientifiques ont fait une étonnante découverte sur la formation de notre goût. Quand vous consommez un aliment de façon répétée, vous allez, dans votre génome, activer des gènes qui n'étaient peut-être pas activés. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. En clair, si nos gènes nous sont transmis par nos parents, la façon dont ils vont s'activer ou pas au cours de notre vie dépend de notre comportement et de notre environnement. Encore plus incroyable, cette modification de l'activité de nos gènes est même transmissible à nos enfants. Quand vous allez concevoir l'enfant, à ce moment-là, ces gènes qui ont été légèrement activés dans l'année précédente, la conception, vont être transmis au bébé, qui, lui, s'il est en contact avec ses aliments, plus tard, va pouvoir encore plus les allumer. Selon les goûts de nos parents, notre culture et notre environnement, nous allons donc être plutôt attirés par le sucré ou par le salé. On oppose souvent ces deux goûts. Mais savez-vous qu'ils ont de nombreux points communs ? Nous l'avons vu, le sucre agit sur le centre de la récompense. Pour le sel, c'est pareil. Plus on en mange, plus notre cerveau en redemande. Voilà pourquoi on a parfois du mal à s'arrêter devant un paquet de chips. Le sel, c'est l'excitation. Le sel, ça excite. Le sel, ça amplifie. Dès que vous mettez du sel dans un plat, vous le relevez. Ça a le même effet que le piment. Autre point commun avec le sucre, le sel, lui aussi, est vital pour notre corps. Le sel participe au bon fonctionnement de notre organisme. Il permet de bien répartir l'eau dans notre corps et de réguler la pression et le volume sanguin. Notre corps est constitué à 60% d'eau. Le sel est présent, lui aussi. Il représente 0,9% de notre corps. Et il joue un rôle essentiel dans le maintien de notre équilibre hydrique. C'est-à-dire l'équilibre entre nos apports et nos pertes en eau. Il participe aussi au bon fonctionnement de notre estomac, de nos muscles et de nos nerfs. Mais attention, l'excès de sel est dangereux. Quand j'ai du sel en trop grande quantité, et là, il n'y a pas d'exercice physique. Encore pour le sucre, on peut faire de l'exercice physique, mais pour le sel, il n'y a pas d'exercice physique. Et bien, à ce moment-là, on a des risques d'hypertension vrais. Avec, à terme, un risque accru de maladies cardiovasculaires. Voilà pourquoi nous devrions réduire de moitié notre consommation de sel, qui est aujourd'hui en moyenne de 10 grammes par jour. Alors, êtes-vous plutôt sucré ou salé ? Plus de 37 000 Français ont répondu à la question dans le cadre de l'étude NutriNet Santé publiée l'an dernier. Résultat, c'est presque match nul. 53% des personnes se disent fortement attirées par le salé, et 55% par le sucré. Mais existe-t-il une différence entre les hommes et les femmes, comme on le pense souvent ? Il y a beaucoup d'études qui sont menées en parallèle et qui sont pas encore disponibles. Donc, scientifiquement, pour l'instant, c'est difficile de dire qu'il y a des préférences très marquées chez la femme par rapport à l'homme. Et si, entre les 2 goûts, votre coeur balance, la tendance est aux produits qui mélangent sucre et sel, comme ce beurre au chocolat ou ces boules de fromage au coulis de fruits. Vous l'aurez compris, si préféré, le sucre ou le sel est une affaire de goût, tous les 2 sont indispensables au bon fonctionnement de notre organisme, mais sans excès. Nous consommons 35 kg de sucre par an, soit 4 fois la dose recommandée par les médecins. Mais au fait, c'est quoi, le sucre ? Y en a-t-il une ou plusieurs sortes ? Vous allez découvrir qu'on en trouve dans des aliments que vous ne soupçonnez même pas. Comment réagirait notre corps si nous le bannissions totalement de notre alimentation ? Enquête. Vous connaissez tous cette poudre blanche, c'est du sucre. Mais attention, un sucre peut en cacher un autre. Au sens le plus large, les sucres, on en trouve partout. Le docteur Jean-Michel Boris nous les présente. Commençons par exemple par les boissons gazeuses. Dans les sodas, il y a bien sûr du sucre, mais finalement pas plus que dans un jus de fruits naturel, 100% jus de fruits. Et la quantité de sucre est de 6 morceaux de sucre. Les fruits, comme la pomme, sont sucrés, mais également certains légumes, comme les carottes. Si dans ces aliments, nous percevons le goût sucré, dans d'autres, c'est moins évident, car ils n'ont pas le goût du sucre. Il y a des aliments qui sont a priori des fournisseurs de sucre. C'est typiquement les pâtes, par exemple. Ce sont les pommes de terre, c'est le riz, donc c'est tout ce qu'on appelle les féculents de manière assez large. Et à côté de ça, on en trouve par exemple dans les chips, mais qui sont en base de pommes de terre. On en trouve également dans les céréales, les céréales du petit déjeuner. Et même dans le pain. Mais les quantités de sucre varient selon les aliments. Pour les pâtes, on a l'équivalent d'environ 12 morceaux de sucre. Les chips, qui sont un aliment a priori salé, contiennent avant tout des glucides, puisque ce sont des pommes de terre. Donc dans cette assiette, on retrouve l'équivalent d'environ 5 morceaux de sucre. Alors les céréales du petit déjeuner, on a l'équivalent d'environ 6 morceaux de sucre. Mais quels sont les aliments qui ne contiennent pas de sucre au sens large ? Ce que les scientifiques appellent les glucides. Eh bien, ils sont rares. Ce sont les poissons, les viandes et la plupart des légumes verts. Jérémy a succombé à une nouvelle mode alimentaire. Celle qui consiste à supprimer tous les sucres, donc tous les glucides. C'est un sacré défi. Alors, il a stocké derrière cette porte tout ce qui pourrait le tenter. Donc ça, c'est le placard des interdits. On peut y trouver, donc, par exemple, le sucre. On y trouve aussi toutes les farines, les pâtes. Après, il y a toutes les petites sucreries, donc les gâteaux. Au tout début, ça a été difficile. En particulier, les pâtes, le pain, ça a été les choses les plus dures à arrêter. Aujourd'hui, le repas de Jérémy est composé principalement de légumes verts qu'il a choisis minutieusement. On a, en fait, un sauté de légumes. Donc là, il y a haricots verts, brocolis, choux-fleurs, aubergines, champignons. Mais également des oeufs pour les protéines et différentes graines pour remplacer le pain qu'il mangeait en grande quantité. Sans oublier une petite douceur en guise de dessert. On peut aussi prendre un peu de chocolat en prenant du chocolat qui est 100% cacao et qui ne contient pas de sucre. Cela fait déjà 2 mois que Jérémy a commencé ce régime alimentaire. Au tout début, je me suis dit que je me suis lancé dans une expérience complètement farfelue et que je n'y arriverai pas à tenir. Et puis, en fait, les jours sont passés petit à petit. J'ai l'impression, en tout cas, d'avoir moins besoin d'aller prendre des biscuits juste avant d'aller me coucher. Jérémy a-t-il raison de supprimer l'intégralité des sucres ? Sont-ils tous nos ennemis ? Pour le savoir, retour chez notre endocrinologue Jean-Michel Boris. Le sucre est totalement indispensable pour apporter de l'énergie. Le cerveau ne fonctionne qu'avec du glucose. C'est un peu comme l'électricité. Si vous enlevez le glucose, vous débranchez la prise. Donc du coup, le corps, lui, va utiliser tous les stratagèmes possibles pour produire du sucre si vous ne lui en apportez pas assez et notamment au niveau du foie. Donc le fait de se priver complètement de sucre, c'est quelque chose de ce qu'on appelle antiphysiologique, c'est-à-dire contre la nature. Ça n'a pas de sens au niveau physiologique. Mais alors, si le sucre est indispensable à notre bon fonctionnement, pourquoi l'Organisation mondiale de la santé conseille-t-elle d'en manger moins ? En fait, elle pointe du doigt l'une des deux grandes catégories de sucre, les sucres libres. Il s'agit des sucres purs ou rajoutés dans nos aliments, qu'ils soient de canne ou de betterave, ainsi que le sucre des fruits lorsqu'ils sont sous forme de jus et enfin le miel. On dit que ces sucres sont libres parce que lorsque nous les consommons, ils passent très rapidement dans notre sang et notre organisme. L'autre grande catégorie de sucres, ce sont ceux qui ne sont donc pas libres, comme l'amido des pâtes. Ils forment de longues chaînes qui mettent du temps à être cassés et digérés. Ils passent donc très lentement dans notre corps. Ces sucres non libres nous sont indispensables. Mais qu'en est-il des sucres libres ? En termes de santé aujourd'hui, il est souhaitable de ne pas ajouter trop de sucres à un index glycémique élevé, c'est-à-dire des sucres qui vont faire monter très vite votre taux de sucre dans le sang, puis très vite ça va rebaisser. Donc comme les sucres contenus dans le sucre blanc, dans les laitages, dans beaucoup de confiseries ou de pâtisseries. Si on limite ces aliments-là, on va contrôler mieux son poids, on va éviter de devenir diabétique si on est prédisposé, on va réduire certaines maladies cardiovasculaires, on va peut-être réduire certains risques de cancer. Et donc ça va avoir un effet tout à fait positif. Vous l'aurez compris, les sucres libres, ceux que l'on ajoute dans nos aliments, non seulement ne sont pas indispensables à notre corps, et ils peuvent même à forte dose être néfastes pour notre santé. Le problème, c'est qu'on peut vite y être accro. Rappelez-vous ce qui se passe dans notre cerveau quand on ingère un aliment sucré. Le circuit de la récompense s'active et produit alors de la dopamine, l'hormone du plaisir. Et ce n'est pas anodin. Serge Ahmed, spécialiste de l'addiction et chercheur au CNRS de Bordeaux, a même fait une découverte incroyable, totalement par hasard. Lors de recherches sur l'addiction à la cocaïne, une drogue dure, il a proposé à des rats de faire un choix entre la drogue sous forme liquide et de l'eau sucrée, a priori inoffensive. Et devinez ce que les rats ont préféré. Sur 100 rats testés, on va dire, on a à peu près 80 à 90 rats qui se détournent de la cocaïne pour boire l'eau sucrée. Ce qui est donc une vaste majorité d'individus. Et là, comme vous pouvez le constater, l'animal nous ignore totalement et concentrer que sur consommer de plus en plus de l'eau sucrée. Et c'est justement ce qu'il est en train de faire là actuellement. C'est une preuve du pouvoir renforçant et addictif, en fait, de l'eau sucrée. Le goût sucré active donc la même zone du cerveau que certaines drogues. Plus on en consomme, plus on en reprend. Pour baisser notre consommation de sucre libre, il est donc indispensable de changer nos habitudes alimentaires. Et vous allez voir que c'est possible. Retour à Paris. Direction Agro-ParisTech, le laboratoire de recherche sur la nutrition. Avec l'aide d'Olga, chercheuse, nous allons comparer le sucre contenu dans une pomme à celui d'une compote et d'un jus. Vous allez commencer à manger. Je vais lancer un chrono pour voir combien de temps vous allez mettre chacun d'entre vous pour consommer votre portion. Hop, c'est parti. Morgane, Chahoui et Gabriel sont les 3 cobayes de cette expérience. Dans chacune de leurs portions, il y a exactement la même quantité de sucre, 100 grammes. Donc là, elle a fini de boire alors que le chrono est à 1 minute 20. Chahoui mange déjà un peu plus lentement, mais il a presque fini. Et Gabriel, qui a besoin de vraiment manger ses quartiers de pommes, on voit qu'elle a un peu plus de mal à avancer. Je suis censée tout manger ? Oui. Deux heures plus tard, nous demandons à nos cobayes s'ils sont rassasiés par les aliments qu'ils ont ingérés. J'ai faim, je sens mon ventre vide. Et j'ai toujours aussi faim que tout à l'heure. Moi, j'ai plutôt faim. Ça fait combien de temps que t'as faim ? Moi, ça fait, je sais pas, un bon quart d'heure. Moi, je me sens complètement remplie et je serais incapable de manger quelque chose. Sur ce graphique, voici les résultats de l'expérience d'après leurs ressentis. Morgane a effectivement toujours aussi faim avant et après son jus de pommes. Chahoui est rassasiée sur le moment, mais cela ne dure pas longtemps. Quant à Gabriel, qui a croqué des morceaux de pommes, elle n'a plus faim du tout. Ça montre bien que les pommes sont toujours en train d'être digérées, alors que le jus et la compote sont déjà parties. et donc l'estomac demande qu'on le nourrisse. Au cours de la mastication et de la digestion, le signal de satiété envoyé par une pomme est bien plus long que celui déclenché par un jus ingurgité en quelques secondes. Voilà pourquoi Gabriel n'éprouve pas le besoin de reprendre du sucre. Alors, en cas de petite faim, prenez un fruit plutôt qu'un jus. Réduisez votre consommation de sucre pur et ajoutez les fameux sucres libres, mais il n'est pas interdit de craquer de temps en temps pour une petite gourmandise. Sous-titrage Société Radio-Canada et la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada